Un club en particulier repris par Suleymane Diawara et Cyril Hanouna. De quoi gâcher les vacances de L, Hoc de C8, Cyril Hanouna ? C'est, et ce que nous verrons dans cet article. Ne vous inquiétez pas, la « Redaction » de Tom, Meg, vous dira tout sur le sujet. Prêt ? Après 60 ans d'existence, L, Atletico Marseille va disparaître définitivement. En effet, le club marseillais, anciennement connu sous le nom de Marseille Consola, a officiellement de pose le bilan. Une issue, inévitable, pour cette équipe de National 3. Il faut dire que les gros problèmes financiers du club de National 3 sont connus depuis plusieurs mois. Fond le 20 juin 1964, Consola avait atteint le National pour la première fois en 2014, et y a joué jusqu'en 2018. Bon dimanche mes bottes ! Cyril Hanouna, Juli 3, 2022 en Coupe de France, Ilès, et Théis deux fois 16e finale. Au cours de ses 60 années d'existence, L, Atletico Marseille a vu passer dans ses rangs des joueurs tels que Nabil Gila, Yousouf Mil, Changama, Umi Bosco encore son meilleur buteur, Papi Bluba. Depuis plusieurs années, le club avait requiemment être pris par L, ex-defenseur de L, O.M. Souleymane Adhiawara et L, agent de joueur Karim Aklil, associé au présentateur Cyril Hanouna. Le jeudi 23 juin 2022, il animait la dernière de Touche pas à mon poste sur C8. Et il étale directement à Alicante en Espagne. En effet, elle, animateur de C8 se donne à fond pour pratiquer le patel. Publication partagée par Cyril Hanouna, grand fan de tennis, Cyril Hanouna se consacre à 100 U-Patel depuis trois ans. Et justement, il y a quelques jours, Cyril Hanouna racontait comment il était tombe sur ce sport J, et de couvert ce sport par hasard avec des amis un dimanche matin. Depuis un an et demi, je joue quatre fois par semaine. Le tribunal de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire du club de football marseillais, repris notamment par Souleymane Diawara et Cyril Hanouna. Croisillon Timo M, 20minutepic.twitter.com slash V1HYPG9SL, JOLAI 4, 2022 pour Cyril Hanouna, le tennis devenait trop redondant. De plus, il ne pouvait plus se déplacer seul. C'est, et pour cette raison que Cyril Hanouna a décidé de se consacrer entièrement au patel. Je commenquais à stagner au tennis, J, avait un jeu moyen avec des gestes courts, confie Cyril Hanouna. Mais pour le patel, c'est, et génial. K. se joue beaucoup à la volie, K. me va bien. Au niveau du classement, elle, H. est actuellement le 274ème joueur franquet. Et elle, Objectif dans les mois à venir de Cyril Hanouna est de revenir dans le top 100. Un véritable défi sportif. Et justement en parlant du but de Cyril Hanouna, il y en a un autre. En effet, Objectif top 100, ce sera le titre des, un de ces nouveaux programmes. Le tournage a débuté la semaine dernière à Alicante, en Espagne jusqu'en décembre. Les caméras me suivent à elle, entraînement et bientôt en match. Bon voir mon évolution. La diffusion est prévue dans la folie sur la plateforme mi-canale, et peut-être même sur C8. On a hate de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada